Les internautes ne sont pas convaincus par les propos de l'animateur de Touche pas à mon poste envers les Anglais, qu'ils semblent considérer comme seuls fautifs des nombreux problèmes autour du stade de France. La gestion calamiteuse cela n'échappe à aucun supporté français, la France n'aime pas vraiment les supporters. Les déplacements n'ont de cesse d'être interdits pour les matchs de Ligue 1, par crainte de déploie au lieu de discuter, de trouver des solutions, le gouvernement déploie les forces policières pour... Les maillots sont même parfois interdits dans les villes. Emmanuel Macron a pourtant milité pour accueillir la mythique finale de la Ligue des Champs. Quelques jours plus tôt, l'accueil calamiteux des supporters pour le match des play-offs opposant le Paris FC à Sochaux laissait déjà indiquer que tout ne se passerait. La réalité dépasse l'entendement. Non seulement le flux de supporters n'a pas été bien géré par les forces de l'ordre, mais de nombreux débordements ont... Les stadiers ont fini par laisser passer de nombreux fraudeurs, ne préférant même pas leur... Sans doute ne sont-ils pas assez payés ni assez nombreux pour cela. Depuis samedi 28 mai et la diffusion d'images où des jeunes français pénètrent en nombre et sans billet dans l'enceinte du Stade de France, les internautes sont très critiques envers le gouvernement. Mais ce dernier préfère jeter toute la faute. Sur les anglais point des faux billets, ou des problèmes, nous avons tous vu ces images des supporters anglais qui brandissent leur billet pour le match. Mais bloqués derrière les grilles, ils ne peuvent pas rentrer. Ils viennent de loin pour assister au match et sont bloqués tandis que des fraudeurs ont réussi. La version de Darmanin ne tient pas la route. Ce dernier rejette l'intégralité de la faute sur les... Ils considèrent que ces derniers sont venus trop nombreux avec, pour la plupart, des faux billets. Mais en réalité, un bug informatique empêche les tourniquets de fonctionner. Aucune différence n'est donc faite entre les faux billets et les... Les vidéos sont, en outre, parlantes. Ce sont des supporters anglais gazés par les forces de l'ordre que nous... Pas des supporters anglais qui escaladent les grilles pour espérer voir le... Ils étaient sans doute trop alcoolisés pour faire cela. Filmer alors qu'ils passent sous un tourniquet, Cyril Hanouna a décidé de donner sa version, lui qui est accusé d'avoir... Mais tout comme le ministre, il n'oublie pas de viser les supporters anglais, qu'il rend également responsable. Cyril Hanouna avait bien un billet. Si certains ont pu dire qu'il a fraudé, Cyril Hanouna avait bien un billet pour lui, et un autre pour son... Problème, ces billets ne fonctionnent pas au tourniquet. C'est du moins ce qu'il indique en direct dans... Il y a quand même des gars qui se sont dit que j'étais allé au stade de France sans billet, avec mon fils. Les anglais étaient particulièrement virus. Ils étaient tous bourrés. Pas un mot sur les jeunes français qui se sont... De quoi agacer de nombreux internautes, c'est fou de mentir comme ça et d'accabler que les anglais... C'est honteux, écrit par les médias anglais ne comptent pas laisser tomber. Pour eux, hors de question que les supporters de Liverpool soient considérés comme les seuls... Très énervés par ces événements, l'UFA a laissé entendre que la France n'organiserait pas d'événements de ce type avant un long... La France a montré une grande incompétence, c'est presque du jamais vu dans l'histoire... Et ce n'est pas le jour suivant que cette image désastreuse a pu s'arranger... Puisque suite à la défaite de Saint-Etienne face à l'équipe d'Auxerre dans le match retour des barrages pour la Ligue 1... Les supporters verts ont envahi le terrain pour lancer des fumigènes sur un week-end que beaucoup de français veulent déjà oublier...